Jésus Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver. Toujours très agréable de pouvoir passer du temps pour parler de choses sérieuses et valables. Quand on voit le nombre de fois où dans notre vie on parle de tout et de rien. Je vous rappelle le passage de Jacques. Jacques, chapitre 3 ou 4, dans ce passage où on parle de la langue. Et on voit que souvent on utilise notre langue pour des choses qui ne sont pas toujours très sérieuses. Jacques, chapitre 3. Et là au moins on essaie d'utiliser notre langue pour dire des choses qui peuvent nous édifier, c'est bien. Il faut que chacun d'entre nous on essaye de s'édifier le plus possible. Et c'est vrai que, bon, on a beaucoup parlé, on a fait un cycle entier sur Marie. Et je voudrais terminer avec Marie aujourd'hui avec quelque chose de moins intéressant, mais qui est nécessaire. C'est de pouvoir justifier ce qui est dit de faux sur Marie. Alors tout d'abord, tous les pasteurs, tous les gens qui se disent chrétiens et qui enseignent que les catholiques adorent Marie. Vous êtes tous des menteurs. Il faut que les choses soient claires. Et vous n'avez pas le droit, vous êtes malhonnête, vous êtes des gens nuisibles. Vous n'avez pas le droit de dire qu'un catholique adore Marie parce qu'il n'y a pas d'adoration de Marie chez les catholiques. Vous allez comprendre ça ? Comment ? Tordus. Je vous ai parlé un jour du caillou qui vit. Le caillou qui vit, c'est justement pour ces gens-là qui ne veulent rien comprendre et qui sont sûrs d'eux-mêmes. Tellement sûrs et orgueilleux et imbus que vous êtes là à raconter des bêtises. L'église catholique existe depuis 2000 ans. Matthieu, c'est 18. Pierre, tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Depuis 2000 ans que l'église existe. Avec tous les conciles qu'il y a eu dans l'église catholique jusqu'à aujourd'hui, dites-moi l'endroit où vous avez vu dans l'église qu'on dit qu'il faut adorer Marie. Je vous écoute, pas le beu-beu-ga, pas le... Il y a mon adresse e-mail, non ? prvmarie.iao.fr Allez-y, je vous attends. Aucun catholique n'adore Marie. Et c'est quand même pénible de voir que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se croient intelligents en disant que les catholiques adorent Marie. Mais au bout d'un moment, soit vous cherchez la vérité, soit vous ne la cherchez pas. Et vous là, qui dites toujours qu'on adore Marie, éteignez la télévision ou zappez, ne me regardez plus. On n'est pas ensemble. Vous n'avez pas le droit de m'écouter. Ceux qui doivent m'écouter sont les gens qui cherchent la vérité. Quelqu'un qui cherche la vérité est mon ami. Quelqu'un qui ne cherche pas la vérité, c'est mon ennemi. Mais pas les amis. Et je vous aime comme on aime un ennemi. Matthieu 5, 44. Aimez-vous, il est dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais on ne peut pas dire, l'adoration de Marie n'existe pas. Il n'y a pas d'adoration de Marie dans l'église catholique. Nous les catholiques, je vous rappelle, l'adoration c'est quoi ? C'est le fait de croire que la personne à qui je voue ce culte d'adoration est mon Dieu. Et nous, nous reconnaissons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est tout, point. Il n'y a pas d'adoration de Marie. L'adoration de Marie n'existe pas. On adore le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Je vous rappelle qu'on adore l'Eucharistie parce que nous, nous croyons que le pain que le prêtre consacre n'est plus du pain, mais c'est le corps du Christ. Parce que nous croyons que lorsque Jésus-Christ, dans Luc 22, 19, a dit, ceci est mon corps, nous croyons qu'il n'a pas menti et qu'il a dit la vérité. Et la vérité, c'est que c'est son corps. Parce que Jésus-Christ ne ment pas. Il a pris du pain, ceci est mon corps. Et quand il dit ceci est mon corps, c'est son corps. Si vous ne comprenez pas, relisez Jean 6, 51, 58. Lorsque dans Jean 6, 51, il est dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Verset 52. Les Juifs disent, comment cet homme-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? Et les Juifs ont compris que Jésus-Christ veut donner sa chair à manger. C'est clair, c'est net, c'est biblique. Verset 53. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressuscite au dernier jour. 55. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. 56. Vous lisez aussi. Et vous voyez que Jésus-Christ nous donne sa chair et son sang. Et Luc 22, ceci est mon corps, c'est son corps. Et le corps de Jésus, c'est Jésus. Et là où est Jésus ? Eh bien, on adore, on adore Jésus qui est Dieu. On adore le Père, on adore le Fils, on adore l'Esprit Saint. C'est pour ça que dans l'Église catholique, il y a l'adoration du Saint-Sacrement. On met le Saint-Sacrement dans ce qu'on appelle un ostensoire. On met sur l'autel, on met quelques bougies là et on se prosterne et on adore notre Dieu. Voilà l'adoration chez nous les catholiques. Tout le reste là, c'est ce que vous inventez au quartier. Donc, et l'adoration de Marie n'existe pas. L'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul. Mais, nous avons dans l'Église catholique, l'adoration qui est réservée à Dieu est un culte qui est réservé au Saint. Et ce qu'on appelle le culte de Dully. Le culte réservé à Dieu, c'est le culte de Latrie, dans lequel il y a l'adoration. Et le culte de Dully, c'est un culte qui est réservé au Saint. On s'est aperçu qu'en allant prier sur la tombe de telle ou telle personne, telle personne a guéri. On s'est aperçu qu'il y a des saints et des saintes qui font des miracles. Et on a une dévotion qui est née par rapport à ces saints et ces saintes. Et parmi ces saints, il y a donc le culte de Dully et il y a un culte d'hyper Dully qui est réservé à Marie. Pas la Latrie, la Latrie est réservée à Dieu. Il n'y a que Dieu que nous adorons et Marie, on ne l'adore pas. On l'aime comme notre sœur. Et on essaye de faire ce que Jésus-Christ nous dit, Jean 19, 27, voici ta mère. Et je dois en tant que chrétien chercher à vivre avec Marie une relation qui soit une relation de mère à fils. C'est ma mère. Alors, il est clair maintenant que si vous n'avez pas de mère, vous continuez à vivre. Les orphelins vivent, non ? Il y a plein d'orphelins qui sont là sur terre, qui ont perdu leur mère et qui vivent. Et tu peux très bien vivre sans mère, je suis d'accord avec toi. Mais le fait d'avoir une mère te rend quand même plus équilibrée à tous les niveaux. Et une mère, c'est quand même quelque chose d'important. C'est elle qui t'a porté, c'est elle qui t'a allaité, qui t'a nourri, qui t'a éduqué. Et Marie, c'est son rôle de voir nous éduquer, nous amener dans une véritable vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il y a un culte réservé à Marie, qui n'est pas un culte d'adoration qui est réservé à Dieu, mais qui est un culte qu'on appelle un culte de Dully. Et c'est pour ça que nous les catholiques, on aime beaucoup invoquer Marie. Parce que nous croyons que parmi tous les saints qui existent, parmi tous ces saints, il y a Marie qui est la sainte des saintes. Elle a une place spéciale. C'est pas moi qui l'ai voulu. Elle est bénie entre toutes les femmes. Toutes les générations me diront bienheureuse. Voici ta mère. Il faut donc réfléchir pour voir comment est-ce que nous, nous pouvons vivre cette relation avec Marie. Alors dans l'Église, vous voyez, on a inventé à partir du XIIe siècle, disons, une prière à Marie qu'on appelle le chapelet. Et cette prière, le chapelet qui est consacré à Marie, n'est pas une prière qui est mauvaise. Et je vous rappelle qu'aucun prêtre catholique ne peut être contre le chapelet. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le chapelet n'est pas la meilleure des prières. La meilleure des prières pour moi, c'est la relation amoureuse avec Dieu. On a vu Marie pendant plusieurs séances et Marie n'a jamais récité le chapelet. Marie vivait sa relation avec Dieu. Et en méditant le chapelet, je médite la vie de Marie, la relation entre Marie et Jésus, pour que moi, je puisse vivre ce que Marie a vécu. Et c'est pour ça que je vous rappelle que moi, je souhaiterais que dans le chapelet que vous méditez, vous puissiez méditer non pas les vins mystères qu'on nous propose, mais tous les mystères des Saintes Écritures. Le jour où vous faites une étude biblique en famille, faites votre étude biblique, et après l'étude biblique, dites une dizaine de jours, salut Marie, pour demander à Marie, Marie, toi-même, quand tu as vécu ce passage, ou quand tu as médité ce passage, comment l'as-tu vécu ? Et c'est pour ça que j'apprécie énormément le pape Jean-Paul II, qui a ajouté cinq mystères, les mystères lumineux, aux mystères habituels du chapelet, pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas que 15 mystères sur lesquels il faut se focaliser et s'arrêter. Il a ajouté cinq, il n'y a pas que 20 mystères sur lesquels il faut se focaliser et s'arrêter. Et je peux très bien méditer tous les passages bibliques en disant une dizaine sur tous les passages bibliques. C'est pour ça que dans les mystères lumineux, il y a même des mystères dans lesquels Marie n'est pas présente. Et je trouve ça magnifique de la part de Jean-Paul II. Maintenant, deuxième chose, vous voyez, par rapport à Marie. D'abord, il n'y a pas d'adoration de Marie chez les catholiques. Que les choses soient claires. Tous les autres, là, si vous continuez à dire une chose pareille, c'est que vous ne cherchez pas la vérité. Jean-Louis de 44, votre père avoue c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Que les choses soient claires. Quelqu'un qui est habité par l'Esprit-Saint ne peut jamais enseigner que les catholiques adorent Marie. Ça, c'est impossible. Ça peut voir venir de l'Esprit-Saint. Maintenant, deuxième chose, vous voyez. On va parler maintenant aussi des frères et sœurs de Jésus. Alors, ce qui m'intéresse pour moi, c'est que ce soit un cas d'école. Ça veut dire que ce qu'on va faire là, c'est ce que vous pouvez faire avec tous les reproches qu'on fait à l'Eglise catholique. Vous avez des gens qui aujourd'hui, en lisant la Bible, vous disent que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et ils vous disent ça. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes ont lu dans la Bible que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et vous trouvez ça, je vous donne le premier verset. Vous avez Matthieu, chapitre 1, verset 25. Joseph ne connut pas Marie, sa femme, jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils qu'on appelle Jésus. Donc, Joseph et Marie ne se sont pas connus sexuellement. Genèse 4.1. Adam connut, Ève, sa femme, et enfantait un fils. Donc, Joseph ne connut pas Marie, jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils qu'on appelle Jésus. Donc, on voit bien que Joseph n'est pas le père de Jésus. Joseph n'a pas eu de rapport sexuel avec Marie pour que Jésus-Christ vienne au monde. C'est pour ça que Matthieu, dans son passage, veut montrer que Joseph n'est pas le père de Marie. Et on avait vu ça l'autre jour, Matthieu, chapitre 1, verset 22-23. Tout ça, c'est pourquoi ? Pour montrer la prophétie d'Isaïe, chapitre 7, verset 14. La Vierge concevra. Et Matthieu veut montrer que la Vierge qui doit concevoir, c'est Marie. La preuve, c'est que Joseph n'a pas eu cet enfant avec Marie. Il ne reconnaît pas la paternité de l'enfant. C'est pour ça qu'il va chercher à répudier Marie. Et en cherchant à répudier Marie, il montre que je reconnais que ce n'est pas moi le père de l'enfant. Et Marie est bien donc la Vierge qui devait concevoir. Et ensuite donc, si Joseph et Marie ne se sont pas connus jusqu'à ce que lui a enfanté Jésus, se sont-ils connus après ? Et forcément, vous voyez, quand vous voyez déjà un verset comme celui-ci, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ a eu des frères et des sœurs, c'est clair. Ça montre simplement que Joseph et Marie n'ont pas eu de relation sexuelle tant que Jésus-Christ n'est pas né. Mais après la naissance de Jésus, habituellement, un homme et une femme qui se marient, forcément, ont tous des enfants. Ou cherchent tous à avoir des enfants. Et c'est pour ça que, normalement, ils ne se sont pas connus avant, on est d'accord, mais après. Et habituellement, un homme et une femme qui habitent ensemble, ce n'est pas pour se regarder dans les yeux. Je vous rappelle que moi, je n'ai jamais béni, quand j'ai béni une maison, une chambre à coucher dans laquelle il y a deux lits avec une ligne blanche au milieu. Avec le mari qui dort d'un côté et la femme qui dort de l'autre. Et ce soir, chacun dans sa ligne dit « Bonsoir chérie, à demain ». Jamais. Forcément, c'est un lit commun. Et quand un homme se marie avec une femme, normalement, on attend les enfants. Donc, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit né, qu'il n'ait pas eu de rapport sexuel, il n'y a pas de souci. Mais après, donc la question se pose. Deuxième référence maintenant, c'est Marc, chapitre 6, verset 3. Avant ça, Luc, chapitre 2, verset 7. Dans Luc de 7, il est dit « Marie en maillota, son fils premier-né ». Luc de 7 ne dit pas « Marie en maillota, son fils unique ». Marie en maillota, son fils premier-né. Si c'était le fils unique, ce serait facile, non ? Mais la Bible dit que « Marie en maillota, son fils premier-né ». Si c'est le premier, c'est qu'il doit y avoir un deuxième. Et dans Marc, chapitre 6, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit ? « N'est-ce pas le charpentier ? » C'est bien le charpentier ? Le charpentier, c'est d'abord Joseph. Et lui, il a succédé à Joseph. N'est-ce pas le charpentier ? Le fils de Marie. C'est bien Jésus, le fils de Marie. Et le frère de José, Jacques, Jude et Simon. Et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous. Et quand quelqu'un va commencer à lire la Bible, uniquement avec sa petite tête, en pensant que c'est lui qui a autorité sur les Saintes Écritures, il va croire que Jésus-Christ avait des frères et des soeurs. Et Matthieu 1, 25, ok, on voit. Luc 2, 7, « Marie en maillota, son fils premier-né ». Marc 6, 3, « N'est-ce pas le charpentier ? » Le fils de Marie est le frère de José, Jacques, Jude et Simon. La Bible nous donne les frères de Jésus. José, Jacques, Jude, Simon. Et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous. Et quand tu lis ces trois passages bibliques, si tu n'as pas l'intelligence des Saintes Écritures, de l'ensemble des Saintes Écritures, et de la compréhension que l'Église nous donne de la Bible qu'elle a donnée au monde, tu vas croire que Jésus-Christ avait des frères et des saints. Et quand on va te demander, est-ce que Jésus-Christ avait des frères ? Oui. Combien ? Quatre. Lesquels ? José, Jacques, Jude, Simon. J'ai vu, j'ai lu, j'ai cru. Amen ! Alléluia ! Et je suis sûr et dans la vérité. L'Église cathodique, c'est moi qui ai la vérité. Amen ! Quel amen, mon frère ! Et c'est pour ça que je vous cite un autre passage de Pierre 3, 16. Dans la deuxième épite de Pierre, chapitre 3, verset 16, il est dit, « Il se trouve dans les écrits de Paul des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens pour leurs propres écrits. » Pour leurs propres, je ne sais plus quoi. Donc, 2 Pierre 3, 16, il se trouve dans les écrits de Paul des passages difficiles. Les écrits de Paul, je vous rappelle, il y en a 13. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessoniciens, 2 Thessoniciens, Timothée, 2 Timothée, 2 Thittéphilemon. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens pour leurs propres perditions. Ignorantes. C'est ça que j'appelle Mbutuku. C'est ça, les ignorants. Et le nombre d'ignorants aujourd'hui qui prennent la Bible et qui comprennent n'importe comment. Et c'est pour ça que moi, Père Évée Marie, j'ai fait 8 années d'études après le bac pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Et vous avez des gens qui ont à peine le BEPC, qui sont pasteurs, comme ils chassent un démon et qui vous disent que vous aurez le visa, vous commencez à leur faire confiance. Mais au bout d'un moment, quand même, il faut quand même réfléchir. Ignorant. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc, maintenant, continuons. Quand, dans Luc 2, 7, il est dit, « Marie emmaillota son fils premier-né. Est-ce qu'il peut y avoir un premier-né sans deuxième-né ? Eh bien, oui. Si vous ne le saviez pas, un fils unique dans une maison est le premier-né, même s'il est fils unique. » Et c'est pour ça que, dans Luc 2, 7, lorsqu'il est dit que Marie emmaillota son fils premier-né, c'est pour montrer que Jésus-Christ est un premier-né qui continue l'alliance, comme dans l'ancienne alliance, où Dieu faisait alliance avec les premiers-nés. Et maintenant, n'est-ce pas le charpentier ? Le fils de Marie est le frère de Josée, Jacques-Julie-Simon. Jésus-Christ a toujours été appelé le fils de Marie. Et Josée, Jacques-Julie-Simon n'ont jamais été appelés fils de Marie. Trouvez-moi dans la Bible un passage qui dit que Josée, Jacques-Julie-Simon sont les fils de Marie. Ce ne sont pas les fils de Marie, ce sont les frères de Jésus. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Ses sœurs, c'est forcément un pluriel. Il y en a au moins deux. Ça veut dire que Marie aurait eu deux filles, quatre garçons plus Jésus. Jésus, Joseph, Jacques, Jacques, Jude, Simon, sept enfants. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsque Marie descend avec Joseph à Jérusalem, lorsque Jésus-Christ a douze ans et qu'on le retrouve au temple, Jésus-Christ n'est même pas là en train de s'amuser avec son petit frère. Marie n'a même pas un enfant qui a bote au dos. On n'a jamais vu Jésus-Christ s'amuser avec ses frères et ses sœurs. Mais c'est uniquement quand il devient grand qu'on commence à parler des frères de Jésus. Maintenant, dans Matthieu, chapitre 27, versets 55 et 56. Matthieu 27, 55 et 56. On nous dit qu'au loin, pas au pied de la croix, au loin, il y a un groupe de femmes. Au pied de la croix, il y a Jean avec Marie. Et au loin, il y a un groupe de femmes. Et dans le groupe de femmes qui est au loin, il y a une femme qui s'appelle Marie, mère de Jacques et de Josée. Donc, il y a une Marie qui n'est pas la Vierge Marie qui est au pied de la croix. Et cette Marie est mère de Jacques et de Josée. On a deux frères de Jésus qui sont les enfants d'une autre Marie qui n'est pas la Vierge Marie qui est au pied de la croix. Ça pose quand même un problème. Et donc, ensuite, on voit bien que Jacques et Josée sont les enfants d'une autre Marie qui n'est pas la Vierge Marie. Deuxième référence, Luc 1, 26. C'est l'Annonciation. À l'Annonciation, vous avez l'ange qui vient voir Marie. Marie est promise en mariage à Joseph. Marie et Joseph vont se marier. Maintenant que Marie et Joseph vont se marier, l'ange lui dit, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Marie dit, impossible. Dites-moi, pourquoi c'est impossible ? Vous avez aujourd'hui des femmes, des jeunes filles qui ont 14 ans. À 14 ans, elles te disent que moi, je veux devenir religieuse. L'autre te dit que non, moi, à 14 ans, je décide que je vais me marier. Elle ne sait même pas encore qui est son fiancé. Elle ne sait même pas avec qui elle va se fiancer. Elle n'en sait rien, mais elle sait déjà qu'elle a l'intention de se fiancer. Marie, elle a son fiancé qui est là. Joseph va se marier avec Marie. Marie, tu vas te marier avec Joseph ? Oui. Tu auras un enfant ? Non. Vous comprenez ça comment, vous ? Et forcément, vous voyez, quand vous voyez ce passage où l'ange vient dire à Marie, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Marie dit, impossible parce que je suis vierge. Mais quand même ! Marie aurait dû dire, elle ne veut pas dire impossible, elle dit, non seulement c'est possible, mais Joseph est là. Dès qu'on se marie, Joseph et moi, on se met au travail et on fait notre part d'enfant. Tu vas te marier avec Joseph ? Oui. Tu auras un enfant ? Non. Pourquoi ? Parce que je suis vierge. Et Marie va se marier avec Joseph ? Oui, mais elle n'aura pas d'enfant. Pourquoi ? Parce qu'elle est vierge. Quand Marie dit, impossible parce que je suis vierge, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, toutes les femmes de la terre naissent vierges. Est-ce que parce qu'une femme est née vierge, ça l'empêche d'accoucher demain ? Jamais. On est d'accord. Une femme peut même rester vierge jusqu'au jour du mariage. Je vous rappelle que c'est ce que l'Église recommande. Rester vierge, vous les garçons comme les filles, jusqu'au jour du mariage chrétien. Une femme peut rester vierge jusqu'au jour du mariage, ça va l'empêcher d'accoucher ensuite ? Jamais. Quelle est donc la virginité qui va empêcher Marie d'accoucher alors qu'elle va se marier avec Joseph ? C'est simple. C'est que Marie, tout en se mariant avec Joseph, sait qu'elle a l'intention de rester vierge. Et Joseph, comme on l'a vu l'autre jour, accepte d'être le chasse-époux de Marie. Et Marie peut dire en toute vérité, impossible parce que je suis vierge. Je vais me marier avec Joseph, c'est vrai, mais Joseph et moi, on n'aura pas d'enfant parce que je suis vierge. Et on comprend, vous voyez, pourquoi les frères et sœurs de Jésus ne peuvent pas être les frères et sœurs de Jésus, même ventre avec Marie. Prenons encore un autre exemple, Jean 19, 27. Jean, chapitre 19, verset 27. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus-Christ meurt sur la croix. Quand Jésus-Christ meurt sur la croix, en mourant sur la croix, au pied de la croix, il y a Marie qui est là avec Jean. Et Jésus-Christ dit à Jean, voici ta mère. Il dit à Marie, voici ton fils. Et la Bible nous dit, à partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. À partir de cette heure-là, le disciple prend Marie dans sa maison. Ça veut dire donc, une fois que Jésus-Christ est descendu de la croix, une fois que Jésus-Christ est déposé au tombeau, maintenant que Jésus-Christ est déposé au tombeau, on va rouler la pierre et Marie ne va pas aller habiter seule. Marie va aller habiter chez Jean. À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Et on a donc Jean qui va prendre Marie dans sa maison. Imaginez, mes amis, que José, Jacques, Jude et Simon soient réellement les enfants de Marie. L'histoire-là allait se passer comment ? Tu apprends que Jésus-Christ meurt. Jésus-Christ, fils de Dieu qui est Dieu. Ton frère, toi José, Jacques, Jude, Simon. Tu apprends que Jésus-Christ est crucifié et qu'il est mort. Mais tu fais comment ? Tu viens assister au deuil. Tu vas accompagner ta mère. Et forcément, José, Jacques, Jude et Simon devaient le soir même se retrouver à la maison avec Marie pour préparer le deuil et se consoler. Et imaginez que José, Jacques, Jude et Simon arrivent à la maison. Il s'aperçoit que Marie n'est pas là mais qu'elle est partie habiter chez Jean. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Direction Jean. Ils vont dire, Jean, merci d'avoir gardé Marie pendant quelque temps. Maintenant, maman, on est déjà là. Prends ton sac, on rentre à la maison. Il est clair que José, Jacques, Jude et Simon, s'ils étaient les vrais fils de Marie, n'auraient jamais accepté que Marie aille habiter chez Jean. Jésus-Christ n'aurait jamais donné sa mère à Jean si Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'on essaie de comprendre les Écritures d'une manière vraie. Donc, quand on parle des frères et sœurs de Jésus, il faut comprendre que les frères et sœurs de Jésus, ce sont ses frères du village et que Marie n'a pas accouché d'autres enfants que Jésus. Marie a un seul fils qui est Jésus. Et en plus, vous voyez, mettez-vous à la place de Joseph. Tu as une femme qui a été choisie par Dieu. Marie qui aime aussi beaucoup Dieu. Marie et Dieu s'organisent ensemble. Quand le fils de Dieu arrive, toi-même, tu peux manger la nourriture des grands. Tu vas faire comment pour essayer toi aussi maintenant de t'amuser avec Marie qui est la femme que Dieu a choisie ? Entre Dieu et toi, il y a match. Mais quand même, Marie n'est pas une femme qui fait des enfants comme ça en désordre avec n'importe qui et n'importe quand. Et c'est pour ça que Marie est consacrée à Dieu. Il y a une question que les jeunes posent souvent en catéchèse. Quand vous parlez des frères et sœurs de Jésus. Après, ils me disent toujours, la grande question qu'ils me posent régulièrement, ces élèves en catéchèse, toujours quand ils parlent des frères et sœurs de Jésus, un doigt se lève pour te dire, mon père, comment se fait-il que Dieu a commis l'adultère avec Marie ? C'est une très bonne question. Comment se fait-il que Dieu, alors, a pris la femme d'autrui ? Comment se fait-il que Dieu a pris la femme de Joseph ? Et si Dieu a pris la femme de Joseph, c'est que Dieu a commis l'adultère avec Marie. Et la seule réponse est laquelle ? C'est que c'est Joseph qui allait commettre l'adultère s'il prenait la femme de Dieu. Dieu a choisi Marie et Marie est consacrée à Dieu. Et Dieu peut utiliser Marie comme il veut. Et Dieu a fait son enfant avec Marie comme conçu par l'Esprit Saint. Et maintenant, une chose qui est sûre, c'est que Joseph, lui, ne peut pas prendre cette femme qui est entièrement consacrée à Dieu. Et si Joseph avait fait un enfant avec Marie, c'est Joseph qui aurait commis l'adultère avec, entre guillemets, celle que Dieu a choisie pour être la mère de son fils. Et c'est pour ça que, sur ces frères et sœurs de Jésus, vous voyez, nous devons comprendre que nous ne devons pas avoir une connaissance uniquement littérale ou superficielle de la Bible. C'est pour ça que nous, vos prêtres, nous avons fait jusqu'à huit années d'études pour étudier la théologie, pour étudier la philosophie, pour étudier ces sciences qui vont nous aider à bien comprendre les Saintes Écritures. Je vous rappelle que vous n'avez pas d'hommes de Dieu sur terre aussi bien formés que vos prêtres catholiques. Comprenons donc que les frères et sœurs de Jésus sont ses cousins, ses frères du village, que Marie était entièrement consacrée à Dieu et que Joseph était le chaste-époux de Marie. Il faut, vous voyez, qu'on puisse mieux comprendre qui est cette femme. Cette femme qui a une place privilégiée dans le cœur de Jésus. Marie qui est quelqu'un d'unique, béni entre toutes les femmes. Toutes les générations me diront bienheureuse. Et cette femme qui est donnée comme mère pour que nous aussi nous puissions vivre ce qu'elle a vécu. Il faut que les frères et sœurs de Jésus nous fassent comprendre que le véritable frère de Jésus, la véritable sœur de Jésus, mère de Jésus, je vous rappelle Luc 11, 27. Dans Luc, chapitre 11, au verset 27. Et j'aime beaucoup quand je parle de Marie, commencer par ce verset. où il y a une femme qui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureux celle qui t'a allaitée ». Et Jésus-Christ dit « Non, heureux non pas la ma mère qui m'a accouchée, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Et l'important pour Marie, ce n'est pas premièrement d'avoir accouché Jésus, même si c'est formidable et un plan particulier pour Marie. Mais la chose importante, c'est que Marie elle-même a mis en pratique cette parole et a vécu avec Jésus-Christ la vie la plus belle qui soit. Et elle nous a donné comme mère pour que nous-mêmes, nous puissions vivre ce que Marie a vécu. Et mon Marie, prions-la, n'ayez pas peur, elle vous conduira à Jésus. Marie, son bonheur, c'est que nous soyons vraiment des amis de Jésus, son fils. Loué soit Jésus-Christ. Marie, son bonheur, c'est que nous soyons vraiment des amis de Jésus.